Amen. Certes, en lisant, on a l'impression que c'est comme si c'était un sujet qui n'était pas un sujet du message. Mais dans le développement, vous finirez par vous rendre compte d'un bout à l'autre, il s'agit du message dans sa profondeur. Alléluia. Et donc, l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem se fait par douze portes. Amen. Et le Seigneur est précis là-dessus, il dit heureux celui qui lave ses robes ou ses vêtements afin d'entrer dans la ville par les portes. Donc, il y en a douze. Alléluia. Ce qui est essentiel, c'est d'entrer. Et voilà pourquoi on se joue à l'ouverture de l'ouragan du midi. nous allons utiliser aussi une porte d'entrée dans la Nouvelle Jérusalem. Et cette porte pendant des décennies n'a jamais été exploitée. Il s'agit bien sûr de la porte de la prophétie. Amen. Alors, nous avons l'habitude souvent de faire des déclarations tapageuses, ce qui n'est pas mauvais. disons que les Africains doivent partir aux Etats-Unis pour évangéliser, pour apporter la parole aux Américains qui sont embrouillés. et pourquoi Frère Branham a eu assez un désir profond d'aimer l'Afrique. Or, un prophète, les désirs d'un prophète doivent être des désirs scripturaires. Voilà pourquoi ici, sur cette plateforme de l'étendard du midi qui met en place le programme de l'ouragan du midi, il s'agit effectivement de creuser profondément pour que nous puissions connaître pour quelles raisons Frère Branham a aimé l'Afrique. Pourquoi Frère Branham pense que les Africains doivent se lever pour aller juger, condamner, Amen, remettre de l'ordre dans ce pays hautement civilisé. Donc, Frère Branham ne peut pas dire ces choses si cela n'a pas de fondement dans les saintes écritures. Voilà pourquoi les hommes de Dieu qui vont passer ici et j'ai tellement confiance en eux, ils ne sont pas simplement des déclarants. Amen. Parce que vous verrez que la révélation qu'avait Pierre quand il a dit tu es le fils du Dieu vivant, le Christ. Pour lui, cette révélation Jésus-Christ fils de Dieu allait au-delà de la déclaration. il a fallu qu'il étudia les généalogies pour remonter, pour montrer que Jésus était le fils de David, que Jésus était le fils d'Abraham, que Jésus était le fils de Noé, que Jésus était le fils d'Enoch, que Jésus était le fils de Seth, que Jésus était le fils d'Adam, que Jésus-Christ était le fils des dieux. Donc ce que Pierre dit en un seul mot pour Luc ce sont des années de recherche et Pierre nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous est réservée ont fait de ce salut être l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc les hommes de Dieu vont naviguer dans une dimension très élevée de la parole combinant les trois éléments que Frère Baname nous cite ici dans le septième saut avant de faire rentrer l'homme de Dieu. Quand Frère Baname a fini le septième saut, le 24, le 25, il vient enregistrer une autre partie du septième saut et dans laquelle il conclut au paragraphe 411 dans la version électronique et le paragraphe 413 dans la brochure produite par la voix de Dieu, il dit donc la vision plus la parole plus l'histoire plus les âges de l'église et tout. Tout cela s'harmonise ensemble je peux donc dire avec certitude au mieux de ma connaissance et en conformité avec la parole de Dieu avec la vision et avec la révélation que l'interprétation de cela est ainsi dit le Seigneur donc ici William Branham pour arriver à la conclusion du ainsi dit le Seigneur il a dû combiner la vision la vision l'écriture l'histoire et les âges de l'église Amen donc un sujet aussi vaste comme celui parlant des dispersés qui sont au-delà des fleuves de l'éthiopie les simples déclarations ne sont pas suffisantes Alléluia il faut une vision il faut l'écriture il faut l'histoire les données historographiques et ensuite combiner cela avec ainsi dit le Seigneur et c'est comme ça que prêche le message ou les prédicateurs qui croient au message du temps de la fin les prédicateurs du septième saut ce sont ceux-là qui combinent ces quatre éléments à savoir la vision l'écriture l'histoire et les arts de l'église en dehors de cela tu n'es pas un prédicateur du septième saut Amen donc ils vont dire non bon est-ce que c'est utile bon les livres que vous lisez là nous c'est seulement Frère Branham bon je prends une autre citation ici dans l'exposé de cet âge de l'église dans l'âge de Pergam la page 182 Frère Branham m'a dit puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations donc les détails des dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie la Bible ne relate pas ces détails-là nous devrons étudier les documents anciens de nature profane pour trouver comment Pergam est devenu le siège de la religion satanique de Babylone à cet effet les documents les plus utiles proviendront des civilisations d'Egypte et de la Grèce antique vous êtes avec moi donc la Frère Branham nous donne la feuille de route qu'il y a des éléments dans la parole qui touchent les autres nations comme l'Éthiopie comme le fleuve qui est ou le pays qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie donc les saintes écritures ne vous donnent pas les détails et Branham nous dit ici que nous devons faire des recherches pour étudier les documents anciens de nature profane il dit que ce sont des documents utiles et les plus utiles nous les trouvons dans les documents de l'Égypte antique et de la Grèce antique donc Frère Branham nous ramène vers l'Égyptologie Amen la raison en est que les sciences et les mathématiques avaient été transmises à l'Égypte par les Chaldéens avant que l'Égypte ne les transmette à son tour à la Grèce or c'était les prêtres qui détenaient les sciences et ces sciences avaient un rôle religieux nous voyons donc par quel bien la religion babylonienne est montée en puissance dans les deux pays au paragraphe 180 à la page 188 Frère Madame dit ici que mais comment Pergam est-elle devenue le siège de Satan si ce siège était à Babylone il dit une fois encore l'histoire nous donne la réponse Alléluia et cet après-midi préparez-vous à écouter une autre façon ou une autre porte qui vous introduit dans la nouvelle Jérusalem Amen que le Seigneur bénisse vos âmes et que le Seigneur nous bénisse tous alors que nous nous levons pour accueillir le premier intervenant que le Seigneur bénisse richement est-ce que nous pouvons accueillir le Seigneur alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ je suis votre frère le frère Raouli Ekembe pasteur de l'église Shalom Tabernacle de Poite-Noire et par invitation du docteur King Fortuné le leader des tendards du Midi de la plateforme une demi-heure de silence nous sommes ici ce soir avec vous pour cette première édition de l'ouragan du Midi autour du thème les dispersés d'au-delà des fleuves et de Tchopi pour ce pour ne pas prendre de votre temps je vous demanderai de prendre avec moi la Bible ce qui nous permettra de lire l'écriture de base de Sérénion tirée du livre de Sophonie Sophonie au chapitre 3 et le verset 10 en substance Sophonie 3 et nous allons lire ensemble le verset 10 qui est notre écriture de substance ce soir nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus Christ d'au-delà des fleuves de l'Ethiopie mes adorateurs mes dispersés m'apporteront des offrandes que Dieu bénisse pour que vous asseyez je voudrais pour cela ajouter une autre écriture de la Bible tirée des évangiles de Luc au chapitre 1 pour rentrer rapidement dans notre leçon Luc au chapitre 1 je prendrai donc le verset 1 jusqu'au verset 4 il est dit ceci plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce qui nous a été transmis qui nous ont transmis ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement ils sont devenus ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellent théophile afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus amen que tu es bénisse richement je salue les éminents amours de Dieu qui sont ici et je salue tout le peuple qui est ici amen alors ce soir pour cette première édition de l'étendard du midi cette première édition de l'ouragan du midi autour du thème ou de la thématique les dispersés d'au-delà des fleuves de l'éthiopie j'aimerais me faire le plaisir et le devoir d'essayer comme Luc l'a dit de faire un exposé de façon suivie de prendre le temps avec vous de façon suivie pour essayer d'aborder cette thématique de façon calme mais de façon précis avec les versets de la bible avec l'histoire et avec le saint prophète de Dieu William Branham amen alors pour mieux cerner cette thématique je me suis proposé que nous nous posions plusieurs questions parmi lesquelles cinq questions majeures parce qu'il est question là d'un peuple qui est dispersé mais au-delà des fleuves de l'éthiopie voyez-vous que ce peuple n'est pas dans leur patrie parce que il est dit qu'ils sont dispersés alors lorsqu'on parle d'un peuple dispersé alors ce peuple serait donc en dispersion et si vous êtes avec moi vous verrez que dans la bible il est question de plusieurs peuples qui devaient donc être dispersés parmi lesquels en regardant les saintes écritures vous vous rendrez compte que Dieu avait parlé de la dispersion de la Syrie Dieu avait également aussi parlé de la dispersion du peuple de l'Egypte Amen le peuple de Kama le peuple de l'Egypte qui devait également être dispersé nous allons avoir le temps de lire ces écritures alors puisque ce peuple devait être dispersé il était donc question de parler de diaspora parce que ce peuple n'est pas dans leur patrie ils sont donc disséminés ils sont donc dispersés par eux-mêmes alors ce peuple serait donc appelé une diaspora parce qu'ils ne sont pas dans leur terre ils ne sont pas dans leur patrie ils sont dispersés par-ci par-là et les grecs en utilisant le mot dispersion utiliseront donc le mot diaspora voilà pourquoi nous avons des termes comme des expressions comme la diaspora congolaise en France la diaspora de la RDC en Belgique la diaspora de telle nation dans une autre nation voyez-vous et en parlant donc de diaspora nous nous rendrons compte qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'un peuple se retrouve donc dispersé ou en dispersion qui devient donc diaspora parmi ces raisons nous avons des raisons comme la quête du bien-être un peuple peut être en quête du bien-être et décide donc de quitter leur terre leur patrie pour se retrouver donc dans une autre patrie parce que ce peuple est en quête d'un bien-être un bien-être physique un bien-être économique un bien-être émotionnel alors ce peuple là décide donc de se retrouver en diaspora de se mettre en dispersion eux-mêmes pour alors la question du bien-être nous allons également remarquer que parmi les choses qui peuvent faire qu'un peuple un groupe d'hommes se retrouve donc en diaspora en dispersion il y a alors la crainte de reposage ils peuvent être un peuple qui est donc opprimé et par crainte de reposage de leurs envahisseurs ou de leurs oppresseurs ce peuple peut se retrouver donc en dispersion eux-mêmes également parce qu'ils ont peur de l'ennemi qui vient ils ont peur de la calamité qui vient ils se retrouvent donc en diaspora ou en dispersion une autre raison qui peut faire qu'un peuple se retrouve en diaspora nous retrouverons qu'il y a également alors une dispersion forcée ils sont forcés par les ennemis par des envahisseurs à se retrouver donc en diaspora et en traitant sur les dispersés au-delà des fleuves de l'Ethiopie il est également important que nous sachions quelles étaient les causes qui ont fait que ce peuple se retrouve de l'autre côté et donc parmi les questions que j'aimerais que nous nous posions c'est que nous devons sortir de ces réunions avec une idée précise de quel peuple est-il question c'est dispersé là qui sont-ils ça c'est la notion fondamentale qui sont-ils et la deuxième question qui doit être posée serait quand ont-ils été dispersés parce que on dit que ce sont des dispersés mais ils se sont retrouvés jusqu'au-delà des fleuves de l'Ethiopie mais quand ont-ils été dispersés il faut que nous ayons une datation précise du temps de ces dispersions là troisièmement nous devons également nous poser la question quels ont été les pays de leur dispersion ou de leur migration pour se retrouver finalement au-delà des fleuves de l'Ethiopie Amen quels sont les pays qui de leur dispersion et de leur migration pour qu'ils se retrouvent au-delà des fleuves de l'Ethiopie qu'à très moment ce peuple dispersé que Sophonie appelle les adorateurs de Yahvé quelles sont les promesses rattachées à ce peuple là parce que c'est un peuple qui est loin de leur contrée loin de leur pays ils sont donc en diaspora mais y a-t-il des promesses rattachées à ce peuple dispersé là et s'il y a des promesses quelles sont ces promesses quelles sont ces promesses voilà donc quatre grandes questions sous lesquelles je veux centrer mon exposé de ce soir comme a dit Luc en ayant fait des recherches exactes depuis l'origine de ces choses Amen Amen alors parlons donc du premier point qui sont ces dispersés d'au-delà des fleuves de couche ou de l'éthiopie je vous ai dit en substance que plusieurs peuples dans la bible avaient une mention que Dieu devait donc les disperser parmi lesquelles j'ai parlé des assyriens et parmi lesquelles j'ai parlé des égyptiens vous verrez avec moi que dans ézéchiel chapitre 29 le verset 12 jusqu'au verset 14 là-bas Dieu va montrer qu'il va disperser alors les égyptiens ils vont les disperser et pendant qu'il va les disperser ils seront dispersés sur toute la terre et sur toute la terre ils seront dispersés mais ils feront une période pratiquement de 40 ans et quand ils reviendront ils formeront un royaume faible ils formeront un royaume faible parce que dans la bible il est reconnu que l'égypte a été l'une des plus grandes nations il n'est pas seulement question de la tête d'or que Daniel avait vue parce que lorsque Daniel part de la tête d'or c'est dans la période que lui-même est mais avant Daniel l'égypte était une grande puissance la syrie était une grande puissance la bible le prouve l'histoire le prouve l'archéologie le prouve amen l'égypte ou les égyptiens descendant donc le Kama devaient être dispersés disséminés parmi alors toutes les nations mais eux aussi ils avaient une promesse que Dieu devait les ramener dans leur pays et ils devaient former un royaume mais un royaume faible plus comme dans le temps où ils étaient forts amen amen mais ce peuple qu'il est question ici dans le livre de Sophonie ne peut pas être les égyptiens ne peut non plus être alors les assyriens parce que les mots utilisés par Sophonie Sophonie dit mais dispersé il utilise l'article ou l'adjectif possessif ils appartiennent à celui qui parle c'est un peuple qui l'appartient et dans toute l'histoire il y a un peuple que Dieu avait choisi ce peuple là ce sont ses adorateurs aussi ils sont ses adorateurs amen et ce peuple là ne peut pas être ni les assyriens ne peut pas être ni les égyptiens mais qui est ce peuple là ou qui sont ce peuple là alors pour mieux cerner cela il conviendra donc de remonter vers les années 900 931 et de voir qu'au temps du règne de Salomon fils de David la Bible nous dira dans le livre de 1 roi chapitre 11 le verset 4 jusqu'au verset 13 si vous avez vos bibles nous verrons là-bas que Salomon dans sa vieillesse 1 roi chapitre 11 le verset 4 jusqu'au verset 13 c'est un exposé et le temps de tout lire nous fera défaut alors nous tend et ça nous aidera vous verrez que dans ce passage la Bible a montré que Salomon dans le temps de sa vieillesse son corps se pencha il commençait à épouser plusieurs femmes et dans toutes ces femmes qu'il épousa il épousa des Égyptiens il épousa des Canadiens il épousa des peuples que Dieu avait interdit à Israël d'épouser dans le livre de Deuteronome chapitre 7 le verset 1 jusqu'au verset 8 Dieu donne une liste de peuples que Israël ne devait pas épouser mais chose curieuse Salomon l'homme sage l'homme qui a vu Dieu deux ou trois fois l'homme que Dieu a donné même le nom avant que l'enfant ne naît l'homme là qui est né sur une prophétie qui est né sur une promesse Dieu a même donné le nom mais dans les années de sa vieillesse la Sainte Pippe a nous montré dans ce passage que je venais de citer que Salomon commençait à adorer les Astartés les Akeras ou les Achéras et Salomon commençait à adorer Bahal parce que dans la mythologie ancienne il est dit que Bahal représentant donc le Dieu Soleil était un Dieu polygame et qu'il avait deux femmes parmi lesquelles Achéra et Astarte d'où la question d'Elie sur la montagne de Carmel il y a des prophètes de Bahal d'Astarte et d'Achéra voyez-vous mais Salomon cet homme sage cet homme de Dieu que Dieu avait béni que Dieu a élevé mais dans les années de sa vieillesse a commencé à adorer Bahal Astarte Achéra et beaucoup d'autres divinités que ces femmes avaient emmenées donc en Israël et la Bible va montrer par là précisément au verset 13 de ce passage que je vais le citer si vous pouvez le lire avec moi précisément ici au verset 4 il est dit à l'époque de la vieillesse de Salomon ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus entier à l'éternel sans Dieu comme l'avait été le cœur de David son père Salomon allait auprès d'Astarte divinité des Sidoniens et après Milcon l'abomination des Ammonites et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel et il ne suivit point pleinement l'éternel comme David l'avait fait est-ce que vous êtes avec moi et au verset 11 de ce même passage il est dit et l'éternel dit à Salomon puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que j'ai déprescrites je déchirerai le royaume au-dessus de toi et je donnerai à ton serviteur Amen voyez-vous ici à cause de ce que Salomon est devenu idolâtre Salomon a penché son corps vers d'autres divinités en dehors de Dieu le seul Elohim d'Israël Dieu décida de briser ou de déchirer le royaume davidique un royaume qui était unifié un royaume qui était en paix Salomon lui a emmené la paix il lui a emmené la prospérité nous savons tous ici comment la période de Salomon était appelée l'âge d'or d'Israël mais dans les périodes de sa vieillesse Salomon plongea dans l'idolâtrie Salomon plongea dans la déchéance une laissance pour chaque homme de Dieu une laissance pour chaque serviteur de Dieu quelles que soient les prophéties quelles que soient l'élévation quelles que soient le nom les titres et tout gardons nos cœurs purs pour Dieu alors Dieu décida de briser le royaume en deux de cela donc nous avons donc à partir de là une promesse du déchirrement alors du royaume davidique en deux et par grâce Dieu dit à Salomon je ne le ferai pas de ton vivant parce que j'aimerais quand même garder honneur pour David mon serviteur et Dieu devrait donc le faire à la mort de Salomon d'où mes amis l'idolâtrie est un péché que Dieu alors sanctionne sévèrement et je vais vous lire la citation dans mariage et divorce au frère Bernard me dit que Christ peut nous excommunier ou peut nous répudier à cause de la fornication spirituelle et à cause de fausses doctrines et Salomon à cause de la fornication spirituelle qui est donc l'adoration des idoles Dieu le rejeta Dieu l'abandonna et remarquez par là que au travers donc de Salomon nous aurons donc commencé à avoir la problématique d'une promesse de deux royaumes c'est alors que plus tard nous lirons toujours dans le livre de 1 roi chapitre 11 mais à partir donc du verset 29 jusqu'au verset 31 pour ceux qui notent vous remarquerez là-bas que lorsque Salomon était mort son fils Jéroboam qui hérita le trône alors n'a pas voulu alléger les peines du peuple la Bible montrera par là que Dieu le Dieu endurcissait le cœur de cet homme afin que s'accomplisse ce qu'il avait dit et voilà comment Salomon et Jéroboam fils de Salomon va donc se confronter à une situation entre les vieux et les jeunes il faut demander conseil aux vieux et aux jeunes les vieux lui dira d'alléger la peine du peuple mais les jeunes vont lui dire si tu fais ça on va marcher sur toi si tu fais ça on ne va pas te considérer l'humilité est la porte de l'élévation il n'a pas voulu écouter le conseil des vieux comme beaucoup d'entre nous jeunes nous disons qu'on n'a pas besoin du conseil des vieux on peut tout faire nous-mêmes mais ces vieux avaient de l'expérience ils avaient traversé un chemin ils avaient combattu Amen et quand cet enfant Roboam va donc ne pas écouter ce que le peuple voulait alors le royaume davidique va subir ce qu'on appelle le schisme et ce schisme va donc arriver dans les années 931 alors à partir de là nous avons donc deux royaumes au début nous avons un royaume unifié de la vie un royaume unifié d'Israël dont le premier roi était Saoul le deuxième roi David le troisième roi serait donc Salomon mais à partir de Salomon nous allons commencer à voir un schisme c'est à dire deux autres royaumes vont naître du même royaume d'Israël de Israël au nord ici et ici au sud au nord ici nous aurons ce qu'on appellera dans la Bible et dans l'histoire on appellera donc le royaume d'Israël il va garder le nom originel royaume d'Israël et ici au sud nous aurons donc ce qu'on appellerait donc le royaume de Judas et ce royaume d'Israël aura lui dix tribus et le royaume de Judas aura lui deux tribus parmi lesquelles vous aurez la tribu donc de Judas d'où émane David et vous aurez donc la tribu de Benyamin ou de Benjamin pourquoi ? parce qu'elle est la capitale du royaume du sud sera donc elle Jérusalem et la capitale du royaume du nord serait donc appelée la Samarie d'où le problème des Samaritains ce qui est plus sérieux parce que nous sommes dans un temps dépréci nous devons revenir à la Bible à l'histoire et à ce que dit Oulam Brana voyez-vous que vous aurez donc au nord ici le royaume d'Israël avec dix tribus et qui a pour capitale la Samarie et d'autre part vous aurez le royaume du sud qu'on appellera donc le royaume de Judas qui aura pour capitale Jérusalem et les deux tribus qui vont donc rester de l'autre côté seraient donc Judas et Benyamin pourquoi ? parce que l'héritage de Jézriel la ville des Jebusiens c'était l'héritage de Benjamin et quand les Benyamin sont rentrés à Canaan ils n'ont pas pu conquérir la ville des Jebusiens c'est plus tard David qui est de la tribu de Judas va donc conquérir la ville des Jebusiens c'est alors que David va décider de faire donc de cela la ville du roi il va donc siéger là et voilà pourquoi Benjamin ne peut pas quitter là Judas aussi dit je ne quitte pas là nous avons besoin si je n'arrive pas à compter en possession de mon héritage que le docteur King vient de m'aider à rentrer en possession de mon héritage c'était David qui a aidé l'autre tribu à rentrer en possession de son héritage et ce soir Dieu va nous aider tous à rentrer en possession de notre héritage vous êtes avec moi alors vous voyez qu'ici nous avons donc un schisme qui s'est accompli pratiquement en 931 en 931 selon l'éconologie biblique en 931 et vous verrez par là donc nous avons deux royaumes ces deux royaumes vont donc vivre côte à côte quand nous lirons la Bible nous allons nous rendre compte que le premier roi du royaume de Judas sera fils de Salomon bien sûr qu'on appelle donc Roboam et de l'autre côté ça sera donc Jéroboam serviteur de Salomon que Dieu avait aimé il va lui donner donc la conduite des dix tribus selon la prophétie du prophète Akija qui déchira le manteau et qui lui donna dix et qui alla jeter deux autres à Salomon est-ce que vous êtes avec moi ? est-ce que vous êtes avec moi ? alors voyez-vous à partir de là nous aurons donc ces deux royaumes qui vont donc vivre face à face mais le premier prophète du royaume d'Israël serait donc celui qu'on appelle le prophète Akija mais d'autre part du côté de Judas ils auront un premier prophète à partir de en roi chapitre 12 le verset 21 à 24 la Bible va l'appeler Sheméja parce que Roboam fils de Salomon va donc être en colère de voir que le serviteur de son père a pris une partie du royaume et dans cette colère il va décider donc de rassembler des gens dans ce passage que je vous ai donné pour attaquer donc Israël pour attaquer les dix tribus de l'autre côté alors Dieu va envoyer un prophète appelé Sheméja le prophète Sheméja va venir leur dire ne le faites pas ne rentrez pas en conflit avec vos frères ne tuyez pas vos frères ne tuyez pas vos frères je pense que quelqu'un saisit ça bien qu'ils y soient partis ne les tuyez pas ne cherchez pas leur mort et il dit c'est moi qui suis derrière cela et donc vous voyez qu'à partir de là nous avons un prophète de l'autre côté de Judas Sheméja nous avons de l'autre côté un prophète appelé Akija d'où le problème prophète majeur prophète mineur on traitera ça aussi et nous avons donc deux prophètes ici un prophète ici un prophète de l'autre côté et vous allez remarquer dans toute l'histoire de deux royaumes il y a des prophètes qui n'ont prophétisé que pour Judas et vous verrez que Jérémie par exemple est un prophète judéen qui prédit dans la période où le royaume de Judas est encore en vie pendant que le royaume d'Israël est déjà en rue donc ces précisions sont très importantes Amen sont très importantes alors remarquez par là avec donc ces deux royaumes qui vont vivre en place nous allons constater qu'il y aura des conflits entre ces deux royaumes de temps en temps certains vont faire alliance avec la Syrie d'autres vont faire alliance avec l'Egypte et il y aura des conflits et l'histoire de la Bible va nous parler de cela et vous allez remarquer que du côté du royaume du nord qui est le royaume d'Israël nous allons vivre beaucoup de choses parce que de l'autre côté dès le début le premier royaume qui est Jérôme 1 va commettre un péché son péché c'est de faire le péché du veau d'or or le veau d'or est une divinité égyptienne qu'on appelle le dieu api qui est un taureau et ce dieu api vous verrez que c'est un taureau mais dans les cornes sont comme un croissant de lune mais au milieu on le représente comme le soleil c'est un sphinx il y a la lune et il y a le soleil tout autour alors Jérôme 1er va commettre donc ce péché il va donc faire deux veaux d'or il ne fait pas comme Aaron qui avait fait un veau d'or mais lui il va faire deux veaux d'or par peur de ce que le peuple qui était avec lui n'ayant pas de temple n'ayant pas de lieu d'adoration ce peuple allait souvent prier de l'autre côté dans l'autre royaume c'est à dire à Jérusalem vous voyez vous cette peur il va créer une dénomination et souvent ça naît de la peur de perdre ses brébis de perdre ses brébis vous saisissez ça il va donc créer une dénomination il va prendre des gens qui ne sont pas de la lignée lévitique parce que Lévi soulignant là-bas Lévi va se retrouver d'une partie là-bas d'une partie là-bas et lui il va faire quoi puisque les Lévites savent que le lieu que Dieu a choisi pour l'adoration en Israël il ne peut pas les manipuler il ne peut pas les utiliser voilà pourquoi un véritable fils de Dieu n'est pas manipulé n'importe comment l'argent ne le manipule pas la popularité ne le manipule pas ce qui le manipule c'est la sainte appareuse et lui il va donc manipuler un peuple qui n'est pas de la lignée lévitique qui va donc faire ses prêtres et Dieu ne sera pas d'accord Dieu va le châtire Dieu va envoyer un prophète qui va venir donc parler de la destruction du royaume alors de l'autre côté de l'autel de Bethel est-ce que vous êtes avec moi ? Dieu va se mettre à parler et remarquez une pensée que je vais lire de Frère Branham ici en ce qui concerne l'idolâtrie ce qui est très important dans le mariage et divorce le paragraphe 173 madame va dire si le coniqueur peut veiller alors pour moi souvent tout ça si je me reste moins 20 minutes qu'il m'aide le paragraphe 173 madame va dire et bien il montre clairement ici dans ce type qu'il y a un seul Christ en prenant le type de Salomon et beaucoup de membres de cette épouse remarquez lui il peut nous répudier à cause de la forniture de la fornication spirituelle et de la fausse doctrine lui il peut nous répudier à cause de la fornication spirituelle et à cause de la fausse doctrine voilà pourquoi un enfant de Dieu doit surveiller qu'il n'est pas un fornicateur spirituel souvent les gens ne voient que la fornication physique mais spirituelle et qu'ils doivent s'y veiller de ceux qui ne se retrouvent pas dans la fausse doctrine la fornication spirituelle Frère Branham va montrer que c'est l'idolâtrie c'est une chose qu'avait fait Jérôme à mon premier en élevant les deux vaudeurs une représentation qui s'est répercutée plus tard dans le message du temps de la fin les deux représentations du vaudeur au temps de la fin Frère Branham va montrer que beaucoup de gens disent moi je ne peux pas adorer une idole moi je ne peux pas être un idolâtre et Frère Branham va montrer que même l'oisivité c'est une idolâtrie vous venez à l'église vous écoutez la parole nous prenons des notes nous partons à la maison nous jetons ça ailleurs nous sommes derrière n'importe quoi Branham dit l'oisivité c'est une idolâtrie notons cela dans le paragraphe 124 de Corinthien livre de correction jusqu'au paragraphe près de 126 je cite cette pensée en passant 124 il dit qu'avait-il convoité écoutez j'aimerais simplement aller un peu plus loin si vous le voulez bien m'excuser ne soyez pas non plus idolâtre ne soyez pas non plus idolâtre oh vous dites je remercie Dieu de ce que je ne suis pas idolâtre quelqu'un pourra dire moi je ne suis pas comme Roboam je n'ai pas élevé un vaudor je n'ai pas élevé des vaudors je ne suis pas un idolâtre Frère Branham m'a dit je remercie Dieu de ce que je ne suis pas un idolâtre attendez juste une minute examinons cela par la parole vous dites je ne pourrais pas adorer une idole cela ne veut absolument pas dire que vous adorez une idole il suffit simplement d'être oisif il dit ne faisons rien vous allez à l'église oui c'est honore vous rentrez à la maison et vous ne faites rien à ce propos il dit vous êtes un idolâtre parce qu'un pentecôtiste va prendre ce qu'il a écouté ici il va aller chanter ça dehors là-bas ils seront dans les marchés ils seront dans les coins des rues et nous quand nous passons nous disons voilà les distraits voilà les distraits mais vous vous faites quoi vous voyez vous ne faites rien vous êtes des idolâtres et quelqu'un d'autre se dira moi je ne peux pas être un idolâtre je ne peux pas adorer comme Jéroboam qui a élevé le vaudor moi non pas frère Branham dit certains adorent l'argent et enfin l'or il donne et quand on a besoin de l'argent pour l'oeuvre de Dieu il bloque ses entrailles le compte en banque est rempli il bloque il fait comme s'il n'avait rien il devient triste il ferme le front il devient triste le téléphone est éteint voyez-vous c'est un idolâtre là je suis dans la brochure soyez certains de Dieu de 59 au pagave 7 jusqu'au pagave 11 pour souligner l'idolâtrie il dit certains adorent l'argent et ont fait un l'or idole il dit certains adorent même leur église et font leur idole et si vous étudiez ce passage vous verrez que certains adorent des vedettes de cinéma parmi lesquels les pasteurs deviennent des vedettes de cinéma les chantres et tout ça et vous voyez ils en font donc leur idole est-ce que vous êtes avec moi ? alors vous voyez qu'à partir de là Dieu va donc envoyer un prophète pour parler contre l'hôtel de Bethel parce que le roi qu'il avait choisi pour être donc le roi du nord ou de dix tribus du nord va pêcher et il va prendre ses veaux d'or il va mettre ça à Bethel et il va mettre une partie à Dan si j'ai bonne mémoire docteur King à Bethel il va mettre une partie à Dan voilà pourquoi le problème des danites dont les noms sont effacés du livre c'est un problème sérieux nous allons y traiter ça alors remarquez avec moi mes frères qu'à partir de là le royaume du nord donc va être en décadence ils vont être sous un jugement divin Dieu va promettre donc de les disséminer Dieu va promettre donc de détruire ce peuple et ce peuple va plonger peu à peu peu à peu peu à peu depuis alors leur fondation la fondation des tribus des dix tribus du nord jusqu'à pratiquement l'un des derniers rois du royaume du nord qu'on appellera donc Pécard et nous sommes donc en 740 l'un des derniers rois du royaume du nord serait donc Pécard et ici nous serons donc en 740 vous aurez donc Pécard l'un des derniers rois du royaume du nord la Bible a montré donc que sous Pécard une chose va se passer il y aura donc l'invasion des Assyriens avec Tilgath Fénéléser 3 qui va donc envahir les tribus du nord les Assyriens vont donc les envahir et là nous sommes dans la Bible nous sommes en train de lire ça dans la Bible ici si vous prenez vous pouvez prendre avec moi dans la Bible vous verrez donc que Pécard dans le livre de 2 rois chapitre 15 le verset 29 la Bible a montré que ce roi Assyrien va donc débarquer dans 2 rois au chapitre 15 quand il va débarquer il va commencer donc à emmener en exil en dispersion ou en diaspora un certain nombre des ceux des tribus des 10 tribus du nord je prends 2 rois chapitre 15 le verset 29 la Bible me dira ceci le verset 29 du thon de Pécard roi d'Israël Tzilgata Pilezer roi d'Assyrie 20 et Pri Ijan Ibelta Maka Janoash Kenech Otsor Galaba et la Galilée tout le pays de Neftali et il emmena captifs les habitants en Assyrie voyez-vous qu'à partir de là ce passage va montrer que l'un des rois assyriens Tzilgata Penezer va donc emmener des gens en Assyrie sous le roi Pécard là déjà vous avez les tribus du sud du nord qui sont donc en dispersion mais la Bible va donner des précis des villes qu'il était allé prendre ces gens là et la Bible va montrer que quand il a pris ces gens là Amen il va donc les emmener là-bas et ils sont restés un autre roi a tué son frère Pécard ce roi on l'appellera donc Osée le roi Osée va donc volforter une révolte contre Pécard il va devenir donc roi à la place de Pécard et là je suis dans 2 rois chapitre 17 le verset 1 jusqu'au verset 7 il va donc devenir roi à la place de Pécard et Osée serait donc le dernier roi du royaume d'Israël et quand là nous parlons du royaume d'Israël on n'est plus dans Israël unifié et là nous appelons tout le monde à rentrer dans la saison des précis nous ne devons plus confondre les choses voilà pourquoi vous savez dans les coalitions vous avez Akab roi d'Israël et vous avez Josaphat roi de Judas c'est de là qu'est venu ce problème là et lorsque nous traitons ces choses là nous devons traiter ça tenons compte aussi de ça c'est très important est-ce que vous êtes avec moi ? alors vous voyez qu'à partir de là Osée devient roi et quand il devient roi nous sommes dans 2 rois chapitre 17 et dans 2 rois chapitre 17 il est dit au verset 18 et le verset 23 remarquons ce qui est dit aussi l'éternel s'était-il fortement irrité contre Israël et les a éloignés de sa face et il n'est resté que la seule tribu de Judas Amen le verset 23 dira jusqu'à ce que l'éternel ait chassé Israël loin de sa face comme il avait jusqu'à ce que il ait chassé Israël loin de sa face comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour là vous avez des précieux que le royaume du nord sous Osée le dernier roi alors ils sont tous emmenés en captivité ils sont emmenés en captivité et le royaume du nord n'existe plus ce qui reste c'est le royaume du sud ou le royaume de Judas lui il va continuer parce qu'il est resté fidèle à la parole il est resté fidèle à Dieu mais ce peuple là qui va donc en captivité vous allez remarquer avec moi que nous sommes en 722 disent les chronologies qu'en 722 tous ceux-là du royaume du nord sont emmenés en captivité et quand ils sont emmenés en captivité ils sont emmenés en Assyrie mais ils ne sont pas restés seulement en Assyrie parce que la Bible a montré pendant que les Assyriens venaient certains étaient descendus en Egypte certains étaient descendus en Afrique fouillant comme je vous ai dit ils se mettent en diaspora par peur des représailles la peur là d'être emmenés en captivité certainement descendent des gens en Afrique précisément en Egypte et parce qu'ils savent qu'Israël et l'Egypte ont toujours eu des bons rapports dans toute l'histoire de la chrétienté toute l'histoire de la Bible et la Bible a montré que sous Osée en 722 nous sommes dans 2 rois chapitre 17 verset 6 alors sous Salmanazar d'abord ils sont donc emmenés là-bas mais en 722 il y a un autre roi assyrien qui vient détruire tout qui emmène tout on l'appelle Sargon Sargon 3 et là nous devons faire référence même à l'histoire assyrienne parce que les chroniques d'Assyrie existent et je vais vous lire une déclaration de Sargon qui donne le nombre de ceux d'Israël qu'il avait emmené en captivité il va donner le nombre précis dans les chroniques d'Assyrie ça c'est maintenant l'histoire et Dieu n'est pas contre l'histoire parce que la Bible lui-même c'est un livre d'histoire les rabbins utilisent la Bible pour préciser les choses Alléluia vous allez voir que dans 2 rois chapitre 17 le verset 6 il est dit ceci 2 rois chapitre 17 le verset 6 il nous est dit ceci la neuvième année d'Osée roi la neuvième année d'Osée le roi d'Assyrie prit Samari et il est maintenant captif en Assyrie il a fait habiter à Shala voilà pourquoi le docteur King disait l'identité des nations parce que Shala ici pour moi ça sonne énigmatique même pour toi qui m'écoutes Shala c'est pas au Congo vous voyez là il faut l'identité de là où on leur s'envermène écoutez la suite il dit ils l'ont s'emmené à Shala sur le le Shabor fleuve de Gozon et dans les îles des Med lorsqu'on parle des Med ici vous êtes dans la Medi c'est à dire l'Inde l'Iran vous êtes dans les environs là vous voyez d'où nous aurons la problématique des juifs en Inde vers l'Iran là il y a déjà un problème parce qu'ils se sont retrouvés là-bas quelqu'un peut dire Amen vous voyez que il va les emmener donc là-bas il va les emmener captifs et on les emmener captifs dans les chroniques assyriennes je lis un passage du roi Sargon de roi d'Assyrie il dit ceci dans les chroniques assyriennes il dit j'ai emmené et occupé la ville de Samarie et a emmené 27 280 de ses habitants captifs je leur ai pris 50 chars mais leur est laissé le reste de leurs affaires je vous donne la référence confère la grande inscription du palais de Corset-Barc c'est traduit par le docteur Jules Opel si vous voulez à la fin nous pourrons vous donner des références historiques vous pourrez vérifier vous vous rendrez compte qu'ils étaient allés en Assyrie est-ce que vous êtes avec moi et la Bible a montré que lorsque Sargon il va les emmener captifs que va-t-il faire il va donc prendre les peuples collants ailleurs de la Babylonie qu'il va donc venir placer là c'est un problème sérieux nous lisons ça par la Bible la Bible doit le soutenir nous sommes dans le livre de 2 rois 17 24 jusqu'à 33 2 rois 17 24 à 33 la Bible a montré là-bas qu'il avait pris des collants 2 rois chapitre 17 24 il dit le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone de Kouta d'Ava de Hamat il fit venir des gens d'Amat et de Sépharvim et les établis dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël ils prirent possession de la Samarie et ils habitèrent dans ces villes donc à partir de là ceux qui habitent le royaume du nord ne sont plus les juifs ne sont plus je voulais dire les enfants d'Israël ça devient des étrangers il les place là et l'histoire va montrer que puisqu'il ne connaissait pas les coutumes du pays les lions vont commencer à les bouffer il va donc faire appel aux prêtres les vides qui doivent venir enseigner ces gens là les lois du pays d'où les rabbins juifs disent que les convertis là on les appelle des guérons c'est à dire des convertis des lions ils ne sont pas convertis par révélation ils ne sont pas convertis par conviction mais ils sont convertis par la peur voilà pourquoi nous avons des gens qui sont convertis par la peur d'aller en enfer mais le chrétien n'a pas peur d'aller en enfer nous nous convertissons par une révélation de la prédestination de Dieu dans nos cœurs Amen voyez-vous là déjà nous avons une dispersion d'autre part je vais rapidement d'autre part vous allez voir qu'avec le royaume du sud quelque chose là se passe aussi plusieurs fois ils vont donc désobéir également à Dieu jusqu'à la dernière fois nous sommes donc dans les années 500 nous sommes donc dans les années 600 il y aura donc une première déportation à Babylone et nous allons avoir une deuxième et la troisième va se tenir donc dans les années 587 d'où vous verrez l'histoire de deux chroniques 36 sous le roi Cédécias le dernier roi de Judas Cédécias et Jérémie était là en ce temps là la Bible va même montrer que Jérémie était allé en Égypte Amen et donc quand la dernière fois Nebuchadnezzar va commencer à venir la Bible va montrer par exemple ici dans 2 rois chapitre 25 il va montrer au verset 26 que le peuple 2 rois chapitre 25 le verset 26 la Bible dit 2 rois 25 26 la Bible va montrer alors tout le peuple de plus petit jusqu'au plus grand les chefs des troupes se lèvèrent et s'en allèrent en Égypte là Israël se retrouve encore en Égypte d'où la question de Israël en Égypte ne s'arrête pas au temple de Moïse ça ne s'arrête pas au temple de Moïse les petits et grands vont donc se lever pour aller en Égypte parce qu'ils avaient peur des chaldéens je vous ai montré que parmi les raisons qui font qu'un peuple peut se mettre en exil ou en diaspora il y a la peur du représage eux là ils vont donc aller en Égypte d'où dans les tombeaux de Tentramon il va montrer dans le temple de Moïse l'avenue des judéens et là on peut projeter ça dans d'autres éditions nous faisons des projections où il est montré que dans les pyramides d'Égypte les judéens étaient venus là et ils étaient ceinturés Parce qu'il est question des judéens Est-ce que vous êtes avec moi ? Ils sont venus en Egypte Or s'ils sont en Egypte, ils sont en Afrique Mais les inscriptions sur la pyramide Et sur le tombeau de Toutankham Le tombe de Houille Ne nous montrent pas des blancs Cela nous montre des noirs ceinturés Ils ne sont pas blancs Et ces dispersés au-delà des fleuves de l'échopée Ils ne sont pas blancs Non mes frères Ils ne sont pas blancs Parce que l'histoire de l'Afrique ne nous parle pas D'un peuple qui est venu immigrer chez nous Qui était blanc On ne nous parle que des noirs qui sont venus chez nous Toute l'histoire de l'Afrique Ne parle que des noirs Qui ont immigré ici Et ces noirs là sont d'une partie Des dix tribus d'Israël D'une autre partie des deux tribus de Juda C'est alors qu'une question est posée à Frère Branham Question et réponse numéro 2 de 54 La question 23 Écoutez très bien Oh vous vous sentez bien Là nous disons gloire à Dieu sur la terre Alléluia Ils sont dispersés Et dans leur dispersion Ils sont déjà en Égypte Et nous allons vous démontrer par la Bible et l'histoire Qu'ils ne sont pas seulement restés en Égypte Ils sont descendus Ils sont descendus Ils sont descendus Ils sont descendus Jusqu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie Et ces judéens Et ces dix tribus Sont même au-delà des fleuves de l'Éthiopie Dans le pays réductable Le pays coupé par des grands fleuves Et je crois que pendant ces journées Cela sera démontré Cela sera prouvé Par la Bible L'histoire Et le Dieu du ciel va confirmer cela Amen Et ils ne sont pas blancs Dites Amen Gloire à Dieu Question et réponse numéro 2 Du 3 janvier 1954 La question 23 Il est dit à Frère Branham Très bien Bon Où sont les dix tribus d'Israël Qui ont été perdues ? Parce que les gens pensent Que les thématiques Que nous développons ici Ce sont des inventions Du docteur King Ce sont des inventions Dites Amen Ce ne sont pas des inventions Nous sommes de la Bible Et nous sommes de le message Amen Gloire à Dieu Nous sommes de la Bible Nous sommes de le message Et nous avons l'histoire Cela constitue L'ainsi dit le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Il dit très bien Où sont les dix tribus perdues D'Israël Qui ont été perdues Et qui sont dispersées Genèse 44 Verset 49 La tribu de Joseph Qui est dispersée Dans plusieurs nations Simeon Lévi Qui n'avait pas de part De patrie avec eux Mais Qui est éparpillé Parmi les dix tribus Où sont ces dix tribus perdues Pouvons-nous les localiser Oh dit Amen Nous avons compris Qui sont ces dispersés Nous avons compris Quand ont-ils été dispersés Mais pouvons-nous les localiser Et quelles sont les promesses Rattachées à ce peuple là Au Pagas 166 Frère-Badam dit Oui messieurs Donc nous pouvons les localiser Puisqu'il faut la localisation Il faut la géographie C'est une géolocalisation Il nous faut la géographie Alors là Papa Pasteur Préparons-nous Nous allons faire la géographie Dites à main Il nous faut des géographes Dites à main Des géographes prophétiques Qui peuvent localiser les choses Par le Saint-Écriture Il dit Oui messieurs Elles peuvent être localisées Géographiquement Elles peuvent être localisées Géographiquement Alors Papa Pasteur Du message Nous avons un problème Si même Les géographes Du monde Ont pu les localiser Et que nous Qui avons reçu Le 7ème saut On n'arrive pas à les localiser Repartons à l'école Il faut qu'on reparte à l'école Qu'on fasse un peu de géographie Et ici nous allons voir une école Où les papas Pasteur vont repartir à l'école Et moi je vais repartir à l'école Parce que les choses deviennent très sérieuses Est-ce que quelqu'un veut repartir à l'école ? Il dit Géographiquement Elles peuvent être localisées Dans la Bible Et là Dieu nous dit Où elles seront Dans les derniers jours Et elles seront Quelles seront leurs fins C'est-à-dire les promesses Attachées à eux Et tout à l'heure Je venais de lire un livre Qui dit Où étaient certaines des tribus Frère Branham ne lisait pas seulement la Bible Frère Branham ne lisait pas seulement la Bible Il dit Je venais de lire un livre Alors mon frère Si dans ta bibliothèque Il n'y a que la Bible Et les brochures Tu n'es pas un croyant du message Il nous faut des encyclopédies Il nous faut des livres de géographie Et nous avons ces livres là ici Alléluia Ça est là-dedans Il y a ces livres là ici Là-dedans il y a ces livres Si tu veux les consulter Tu peux venir Alléluia Il dit Je venais de lire un livre Dis ta main Je venais de lire un livre Où étaient certaines des tribus là Il a dit que l'une d'elles A plongé ses pieds dans l'huile et tout Dieu les avait tous placés Et il les a établis à différents endroits Et les juifs Sont tous en train de retourner en Palestine Où Dieu a promis qu'ils seraient dans les derniers jours Dis ta main Même lorsque Jacques est venu Dans Jacques 1 le verset 1 Il parle des douze tribus dispersées Quand Pierre écrit dans 1 Pierre 1 le verset 1 Il parle des tribus dispersées Donc du vivant de Jésus Ils ne sont pas encore revenus Et je vais vous montrer même Que du vivant de William Branham Ils n'étaient pas encore revenus Ils n'étaient pas encore revenus Dites Amen Mais Dieu promis qu'il devait les ramener Et je vous ai dit mes frères Ce peuple là Ils ne sont pas noirs Ils ne sont pas blancs Ils sont noirs Ils sont bruns Comme Elie le Tichbit était brun Oh dit Amen Elie de la Bible n'était pas blanc Il n'était pas un Dites Amen Il n'était pas un locoderme Il était un mélanoderme Il avait le temps de l'ange du Seigneur Il avait le temps de Dieu lui-même Dans sa forme humanoïde Oh Frère Branham a dit Dans la brochure Il était présent dans mon ministère Au Pagave 112 Il dit c'était pareil avec Elie Nous avons parlé il y a quelques instants Elie Ce vieux prophète brisé Couché là dans le désert Qui devait être nourri par des oiseaux Qui lui apportait du pain Et son petit corps maigre Et la tête probablement chauve Basanée Il dit qu'Elie le Tichbit L'un des prophètes judéens Vous dites Amen Il dit qu'il était maigre Avec une calvitie Vous dites Amen Il dit avec une tête probablement chauve Et basanée Il n'y a pas des blonds basanés Oh non non Les locodermes ne sont pas basanés Les basanés Ce sont les mélanodermes Dites Amen Et pendant que je parle ici Je vois des mélanodermes partout Il dit qu'Elie le Tichbit Il avait une calvitie Et il était basané Et Frère Branham va aller loin Il va montrer que même Rebecca La petite fille brûle Je donne la citation Question et réponse Numéro 3 Du 38e mois 64 le matin Je répète question et réponse Numéro 3 Du 38e mois 64 le matin La question 251 Je garde du temps et je lis Il trouva la jolie Rebecca Dans la fraîcheur du soir Il est en train de parler d'Eliézer Et là vous comprenez le type d'Eliézer Il dit Il trouva la petite Rebecca dans la fraîcheur du soir La petite fille à la peau brûne Qui sortit avec une cruche d'eau Dites Amen Au gloire à Dieu La petite Rebecca Avec une peau brûle Mais qui sortit à la fraîcheur du soir Avec une cruche Quelqu'un peut dire Amen Or la cruche ne se porte qu'à deux endroits Soit à la tête Soit à l'épaule Là nous sommes dans la saison Dites Amen De Aquarus Avec le Pichy Australia Dites Amen L'eau doit être jetée sur le Pichy Australia C'est à dire le poisson du sud Voilà pourquoi William Branham Est venu au sud Pour jeter l'eau sur le Pichy Australia Et à partir de là Rebecca Aussi pour avoir la cruche au-dessus d'Eliézer Dites Amen Gloire à Dieu Voilà pourquoi Frère Branham va ajouter Dans les questions et réponses Du 3 janvier 54 le soir La question 133 133 il dit Allez chez les juifs Les judéens Et vous direz que tous les juifs ont un teint sombre Le juif est une personne brune Mais j'en ai vu beaucoup qui avaient les cheveux roux Et des yeux bleus Avec une peau claire Voyez-vous Donc les dispersés que nous parlons ici Au-delà des fleuves de l'Ethiopie Ne sont pas blancs Il n'y a pas une inscription historique Qui parle d'un peuple blanc Qui avait immigré en Afrique Il n'y en a pas Que ce soit biblique ou historique Comment ça n'existe pas Mais lorsque nous rentrons dans l'histoire Nous voyons dans les tombeaux de tout cas Comment les judéens sont basanés Ils sont bruns Amen C'est alors qu'ils ont même le teint de l'ange du Seigneur Frère Branham dit que l'ange du Seigneur qui était avec lui Était sombre basanée Là il n'y a plus de débat Dites Amen Alors remarquez mes amis Que ces dispersés vont se retrouver donc jusqu'en Egypte Et de l'Egypte il va être montré que Plus tard sous l'Empire Babylonien L'Empire Med et Perse Ou la Medie Les Med et les Perses Sur Asturus Et plus tard même avec Alexandre le Grand Qui va donc commencer donc A traiter Avec d'autres peuples Les Egyptiens vont se dire Que les informations De chez eux Sont données par des judéens Que les judéens livrent les informations Vers la Grèce Et ainsi de suite Et tout Puisque la Grèce Devient donc l'un des plus grands ennemis De l'Egypte Ça l'histoire le prouve Ils deviennent l'un des plus grands ennemis D'où ils ont même Saccagé Le Grand Ou la Grande Bibliothèque D'Alexandrie Et falsifier L'histoire Et aujourd'hui on nous dit Que la Grèce C'était la première de grandes civilisations Voyez-vous toute la falsification Mais mon frère C'est le temps de retourner à l'original Alors les judéens Qui étaient donc en Egypte Vont se trouver donc en difficulté Ils vont donc comme ça Emigrer De l'Egypte Ou le pays de Mithraïm Ils vont descendre Vers le Soudan Et du Soudan Ils vont descendre 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 vers le Rwanda Descendre Descendre jusqu'en Afrique Alors en RCA Descendre Et l'histoire va montrer Qu'ils se retrouvent Certains au Rwanda Ça Il y a des preuves historiques Et ces dispersés Ils vont se retrouver Partout en Afrique Mais Et Zahi va montrer Que dans les terres De leur dispersion Certains étaient allés vers le haut C'est-à-dire vers les Japhethites Vers Elam là-bas D'autres sont allés vers des îles Voilà pourquoi nous avons la problématique Des juifs au Cap vert Ça existe C'est débattu Mais Zahi va montrer Que ces juifs vont se retrouver Juste dans les îles de mer Et aujourd'hui Nous avons la problématique Des juifs au Cap vert Dans les îles Voyez-vous Et remarquez Que Zahi va montrer Qu'ils vont donc Se retrouver dans plusieurs pays Lisons Zahi 11 Oh que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Zahi chapitre 11 Le verset 11 Plusieurs passages ont été mis à côté Mais c'est la première édition Et dans nos assises Nous pourrons parler de tout cela Zahi chapitre 11 Le verset 11 Il est dit En ce jour là Le rejetant d'Israël Verset 10 Jusqu'en bas Je prends le verset 11 directement Il dit Bon je dis En ce jour là Le rejetant d'Israël Sera Là comme une bannière Pour le peuple Les nations se tourneront Vers lui Tourner les regards Vers Jésus Et la gloire sera Sa demeure Dans ce même temps Oh merci frère Merci Merci Vraiment merci Merci Il dit dans ce même temps Le Seigneur Le Seigneur étendra Une seconde fois Sa main Pour acheter Le reste De son peuple Parce que Ces dispersés là Sont appelés Ses adorateurs Ses sans peuple Il dit pour acheter Le reste de son peuple Dispersés en Assyrie Là Il n'y a pas débat L'histoire La Bible On l'a lue Mais il va montrer En Egypte Amen A Patros Et en Éthiopie A Elam Quand il parle De l'Elam On est en Grèce On est vers la Grèce Vers chez les Japhethites Là-bas En Elam A Chinear C'est-à-dire en Babylonie Et en Anat Et dans les îles de mer Ici il va montrer Que ce peuple Se retrouve un peu partout Il se retrouve En Éthiopie Il se retrouve En Égypte Mais il dit Ils se sont retrouvés En Égypte Et plus tard Il part de Patros Lorsqu'il part De l'Égypte Et de Patros Il est question De la basse Égypte Et de la hausse Égypte Voyez-vous Parce que sur La couronne du Pharaon Il y avait Une vipère en haut Et il y avait Une vipère en bas Et il y avait Un oiseau Souvent c'était Un faucon Ou souvent c'était Un aigle D'où la problématique De l'évangélite Aigle Du prophète Aigle Alors qu'il était Un serpent Parce que l'emblème Du serpent Quittait le ciel Avec Lucifer Vous n'avez pas D'où vous avez D'où vous avez Et parce que Dans les Zodiacs On s'y a Il y a l'emblème Du serpent Il y a L'étoile du serpent Le signe du serpent Dans les Zodiacs Dites amène Voyez-vous que ce peuple Se retrouve jusqu'en Égypte Il se retrouve en Éthiopie Il se retrouve un peu partout En Afrique D'où nous avons La problématique Des juifs Au Yémen Nous avons Les juifs En Éthiopie Ou les falachas Qui s'appellent Les exilés Et on dit Que les falachas Sont des attributs de Dan Or une problématique Qui me vient à coeur Je voulais quand même Vous le dire Nous avons des juifs De l'autre côté En Éthiopie Les falachas Nous avons Ceux du Yémen Nous avons Ceux du Cap Vert Nous avons Des juifs Du Ghana La problématique Des juifs Au Ghana Nous avons Ceux du Nigeria Ou les Igbo Nous avons Ceux de l'Afrique Du Sud Est-ce que vous êtes Avec moi ? Les lembas D'Afrique du Sud Nous avons Les dents De Yacouba Là-bas On continue de voir Quand on dit Yacouba Ça veut dire Jacob D'où la problématique De Yaoundé Au Cameroun Parce que nous avons Des juifs au Cameroun Nous avons Des juifs au Rwanda Nous avons Des juifs au Madagascar En Zambie Et nous avons Des juifs au Congo Parce qu'ils se retrouvent Au-delà Des fleuves De l'Éthiopie Ils descendent Ils se retrouvent Jusqu'au Congo D'où la problématique Très sérieuse Des juifs Dans le pays Redutable Et qu'est-ce qu'ils font Dans le pays Redutable Y a-t-il une promesse Pour eux Oui Y a une promesse Pour eux Y a une promesse Pour eux Et la promesse Du Seigneur Dit Qu'il va les ramener Sur le grand sofa Il va les ramener Sur la grande trompette La grande trompette Va les ramener Depuis le torrent d'Egypte Un à un Un à un Pour les ramener Au pays Mais je voulais encore dire Si vous lisez Ézéchiel 36 Souvent lorsque nous avons lu Ézéchiel 36 Nous l'avons lu Dans la représentativité Comme Flaib L'Aname nous l'a prêché Il prend Ézéchiel 36 Il prêche la brochure Pourquoi les gens Se trouvent-ils si difficile De vivre une vie chrétienne Il prend Ézéchiel 28 Il va prêcher L'imitation Du christianisme Ça c'est dans La représentativité Si vous lisez Ézéchiel 36 C'est tout Vous verrez Qu'il est question Du peuple de Juda Et d'Israël Et Dieu va dire Qu'ils avaient profané Son nom Parmi les nations Et il doit les ramener Là-bas Mais avant de les ramener Il doit les laver Par l'eau pure Il doit faire quoi Il doit donc Leur donner Un cœur nouveau Mes amis Dans la représentativité Il est chrétien Des chrétiens Mais dans l'application Littérale Ce n'est pas Des chrétiens Qu'il est question Il est question De ces exilats Qui vont rentrer là-bas Et il va leur laver D'une eau pure Il va donc faire quoi Il va leur donner Un cœur nouveau Oter le cœur de pied Deuxièmement Troisièmement Il va faire quoi Donner un esprit nouveau Une nouvelle conscience Et il dit Je mettrai mon esprit En eux Or ce que je voulais dire Pour finir C'est que Tous les juifs Depuis les falachas Depuis les lembas Quand ils rentrent Ils sont judaïsés Ils ne rentrent pas Sur l'emblème De la promesse Ils ne rentrent pas Sur l'emblème De la promesse Parce que l'emblème De la promesse Est dit Que Dieu va les ramener Sur la trompette Et cette trompette Là sera sonnée Par Elie et Moïse Et Flaibranam Dans la fête Des trompettes Au dit Amen Il va lire Deux écritures Il va lire Esaïe 18 1 à 3 Il va lire Esaïe 27 12 à 13 Or ces deux écritures Montrent que les juifs Sont en Afrique Et ils sont Dans le pays Réduitable Ils sont Dans le pays Réduitable Coupés Par des grands fleuves Or ce pays Réduitable Est au-delà Des fleuves De l'Ethiopie Et au-delà Des fleuves De l'Ethiopie Le seul pays Coupé par des grands Fleuves C'est le Congo Brasa Amen C'est le Congo Brasa Il y aura une trompette Qui va sonner D'un pays Le pays Réduitable Pour les ramener Là-bas Et Flaibranam Va montrer Dans la brochure Le 7ème saut Il va interpréter Matthieu 24 31 Il dit Il enverra ses anges Avec la trompette Réduitable Et il dit Ils sont Deux Frère Branham Va dire Les anges Avec la trompette Rétentissant Sans Deux Il va dire Élie Et Moïse Que le Seigneur Vous bénisse